Louis XVI, roi de France et de Navarre L'appel à la nation partie 8 Je meurs innocent de tous les crimes que l'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Louis XVI, le 21 janvier 1793 Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette Histoire de France qui va rentrer dans la phase de l'appel à la nation de Louis XVI, dans la phase judiciaire. Voilà, donc la biographie du règne du roi qu'il a lui-même inscrite et écrite pour la France et pour, disons, sa vérité par rapport aux années de son règne se termine maintenant et nous rentrons donc dans la phase judiciaire. Donc, discussion de l'acte énonciatif des délits que m'impute la Convention nationale. Je crois, peuple français, vous avoir démontré jusqu'au-delà même de l'évidence la droiture, la pureté de ma conduite et de mes intentions. Vous allez juger maintenant si je suis, si je puis être coupable ou si, au contraire, l'incroyable accusation dirigée contre moi n'est pas le complément du projet concerté depuis longtemps d'opérer ma perte pour favoriser l'usurpation du trône. Des faits qui me sont imputés, les uns sont antérieurs à la Constitution, les autres lui sont postérieurs. Les uns me sont directement personnels, les autres ne regardent que les ministres. Néanmoins, je vais les suivre dans le même ordre où la Convention me les a présentés. Chef d'accusation et réponse. Premier chef. Là, bien sûr, nous sommes pour l'accusation. Vous avez attenté à la souveraineté du peuple en suspendant les assemblées de ses représentants et en les repoussant par la violence du lieu de ses séances. Réponse. Je demande d'abord ce que c'est que la souveraineté dont on berce le peuple depuis si longtemps. Car avant tout, il faut être d'accord sur les expressions. Qu'est-ce qu'un peuple ? Qu'est-ce qu'une nation ? C'est la réunion d'un nombre d'individus formant un même corps et vivant sous le même régime et sous les mêmes lois. Ce corps est un, il est indivisible. Autrement, il cesserait d'être corps et conséquemment d'être nation. Qu'est-ce que la souveraineté ? C'est le droit de commander, mais à qui la nation, qui n'est qu'un corps collectif, peut-elle commander ? À personne. Car elle ne peut commander à son égal. À celui à qui elle commanderait, devenant son inférieur, cesserait par là même de faire partie du souverain et du corps national. La souveraineté, ne pouvant s'exercer que par l'autorité nécessairement, il faut que l'un commande et que l'autre obéisse. Ou que l'un veuille obéir pour que l'autre puisse commander. Voilà bien certainement le principe de toute souveraineté. Mais d'après ce principe, une nation peut-elle se commander et s'obéir ? C'est la chose impossible, car si elle commence d'obéir, elle cessera de commander. Et si elle veut commander, elle ne pourra pas obéir. La souveraineté consiste à commander sans résistance, mais elle n'existe qu'individuellement dans chaque homme. Et dans l'état de pure nature seulement, dans cet état de liberté absolue, l'homme agit en souverain, parce qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir de faire sans éprouver aucun obstacle. Sa volonté fait la loi. Mais dans l'état de société, sa souveraineté disparaît, parce que dans cet état, il est nécessairement astreint à toutes les lois du contrat social. Dès lors, il cesse d'être souverain. Les souverainetés nationales sont donc un être de raison, une pure chimère, puisque l'exercice du pouvoir souverain n'a ni ne peut avoir d'objet dans les mains d'une nation. Mais les nations ont un droit plus certain, celui de déléguer, à l'un ou plusieurs de leurs membres, suivant la forme de gouvernement adopté par elles, le pouvoir souverain, le droit de commander en y joignant le serment d'obéissance et la force coactive nécessaire pour faire respecter celui ou ceux qui sont investis de ce pouvoir. Dès lors, ceux qui en sont revêtus ne reconnaissent plus au-dessus d'eux que l'autorité des lois auxquelles ils sont soumis, les premiers, à l'instant même qu'ils les ont promulguées. Mais comme les lois sont faites pour les peuples et non pour les souverains, il est constant et c'est un principe de justice que ces mêmes lois doivent être acceptées et sanctionnées par les peuples. De ce moment, eux et leurs souverains ne peuvent plus les abroger arbitrairement et nécessairement il faut lever unanime des uns et des autres pour pouvoir ou les changer ou les anéantir. Voilà les principes les plus certains et les plus vrais sur la nature du pouvoir souverain. D'après ces principes, disparaît nécessairement l'échafaudage du premier délit que l'on m'impute. Je n'ai donc ni manqué, ni pu manquer à la souveraineté du peuple qui n'existait pas. J'ai voulu suspendre les assemblées des États généraux parce qu'au lieu d'amener l'ordre et le calme dans l'État, c'est l'objet de leur convocation, ils avaient commencé à répandre le trouble et la division. Et parce que chacun des ordres s'occupait plus de ses intérêts personnels que de ceux de ses cométants. Je ne regardais point les députés comme des représentants de la nation parce qu'à moi seul appartenait ce titre. Il n'était, au contraire, que ces mandataires et chargés de ces pouvoirs auprès de moi. J'ai voulu dissoudre les États parce que j'en avais le droit, ainsi que celui de les convoquer. Et si j'avais eu le pouvoir de les assembler, j'avais incontestablement celui de les renvoyer. Deuxième chef. Le 23 juin, vous avez voulu dicter des lois à la nation. Vous avez entouré de troupes ses représentants, vous leur avez envoyé deux déclarations éversives de toute liberté et vous leur avez ordonné de se séparer. Réponse du roi. S'il est vrai que j'eusse voulu dicter des lois à la nation à cette époque, j'en avais bien certainement le droit. Et ce droit m'était confirmé par un usage de 14 siècles dont tous mes prédécesseurs au trône avaient joui, non seulement sans réclamation, mais de l'aveu même et de l'assentiment général de la nation. Et je n'aurais usé dans cette occasion que du pouvoir que je tenais d'elle. J'ai fait présenter aux États dans la séance royale du 23 juin 1789 deux déclarations tendantes à l'exécution littérale des cahiers de débaillage, à rappeler les députés à leur devoir, à ramener l'ordre dans l'Assemblée, à les obliger de s'occuper du bien général. En même temps, j'ai déclaré que si les États ne voulaient point faire le bien avec moi, je prendrais le parti de le faire seul. La différence des députés à moi, c'est qu'ils oublient leurs devoirs et que je remplissais le mien. Appelus à Dieu, à qu'alors je les eusse congédiés, la France ne serait pas aujourd'hui plongée dans les malheurs qui la câblent. Ces déclarations ne pouvaient détruire aucun genre de liberté, mais seulement arrêter l'esprit de licence et d'indépendance qui, dès lors, commençait à se manifester. Quant aux troupes que j'avais appelées, je les crus nécessaires à la sûreté des États, dont je savais qu'on avait le projet de troubler les séances, et à la sûreté même de la capitale et les meutes. Occasionner les 27 et 28 avril précédents était une leçon qui invoquait ma prévoyance. Il était même à désirer que jamais la force armée n'eût désemparé depuis ce temps. La France et moi n'aurions pas aujourd'hui la douleur de nous rappeler les événements des 5 et 6 octobre 1789, 28 février, 18 avril, 21 juin 1791, 20 juin 10 août, 2 et 3 septembre, et jour suivant de 1792. Troisième chef. Vous avez fait marcher une armée contre les citoyens de Paris. Vos satellites ont fait couler leur sang, et vous n'avez éloigné cette armée que lorsque la prise de la Bastille et l'insurrection générale vous ont appris que le peuple était victorieux. Réponse du roi. L'infinité la plus notoire fait tout le mérite de cette accusation. Elle se démonte par le fait. Si l'armée campée sous Paris eût été destinée à l'attaquer et le 12 juillet 1789, quelle force aurait pu lui résister lorsque cette ville était sans armes et sans munitions ? Mais quel motif même... This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Raisemblable. Aurait pu me porter à faire attaquer Paris qui jusqu'à cette époque était dans un état de tranquillité parfaite. Que l'on réponde, si l'on peut, à cette question. Mais voici la vérité la plus exacte. L'insurrection méditée avant l'ouverture des états généraux avait échoué les 27 et 28 avril par la dispersion et la punition des coupables. Mais le projet subsistait toujours. On n'attendait qu'un prétexte pour le faire éclore. Le départ du ministre des Finances devint le 12 juillet à midi le signal de la révolte. Et l'après-midi, l'un des membres de la Convention la prêchait, le pistolet à la main dans le jardin du Palais-Royal. Dans l'après-midi, l'on attaquait quelques soldats de camp à la place Louis XV pour exciter les meutes. Dans l'après-midi, l'on promenait dans les rues le buste du ministre et celui du Duc d'Orléans que l'on appelait au trône. Le soir, on incendiait les barrières et 15 000 brigands étrangers à Paris, sortis inopinément l'on ne sait où, infestaient la ville et les faubourgs. Voilà des faits sur lesquels je ne crains pas d'invoquer le témoignage individuel de tous les habitants de Paris. Et si l'insurrection n'avait eu d'autres instigateurs que ces mêmes habitants, se serait-il armé pour repousser les brigands ? Car ils n'en voulaient point à la force armée, puisqu'au contraire, ils engageaient la troupe à se joindre à eux pour chasser et désormais les révolter. Une insurrection si générale, si subite, était donc la suite d'un projet, puisque ce n'était pas la ville qui se révoltait et qu'au contraire, elle s'était réunie pour chasser la révolte de son sein. Il est donc bien certain que jamais la troupe n'a reçu d'ordre d'attaquer Paris, que jamais les généraux n'en ont donné, que jamais ils n'en ont reçu de moi. Ils avaient au contraire reçu des ordres opposés et la preuve en a été fournie lors du jugement du procès intenté à Bézinval. Au surplus, comme tout accusateur doit toujours être prêt d'administrer la preuve des faits qu'il articule, s'il en existe contre moi sur le chef que je discute, qu'on les produise et qu'elles soient rendues publiques. Si l'on s'y refuse, l'accusation est une calomnie et je la dénonce. Quant à l'assertion de l'avoir renvoyé des troupes qu'à cause de la prise de la Bastille et de la victoire du peuple, elle est également fausse. On a vu dans mon récit ce que j'ai dit sur la prise très inopinée de la Bastille, qui ne fut qu'un événement de hasard et de circonstance. Cette victoire n'avait rien d'alarmant pour moi, mais le fait est que, lorsque je me rendis à la municipalité le 17 juillet, on me demanda le rappel du ministre et le renvoi des troupes. J'adhérais à l'une et l'autre de ces demandes et le projet de la faction fut encore suspendu pour le moment. Quatrième chef. Après ces événements et les promesses que vous aviez faites, le 15 dans l'Assemblée constituante et le 17 dans l'Hôtel de Ville de Paris, vous avez persisté dans vos projets contre la liberté nationale. Vous avez longtemps éludé de faire exécuter les décrets du 11 août. Concernant l'abolition de la servitude personnelle, du régime féodal et de la dîme, vous avez longtemps refusé de reconnaître la déclaration des droits de l'homme. Vous avez augmenté du double le nombre de vos gardes du corps et appelé le régiment de Flandre à Versailles. Vous avez permis que dans des orgies faites sous vos yeux, la cocarde nationale fut foulée aux pieds, la cocarde blanche arborée et la nation blasphémée. Enfin, vous avez nécessité une nouvelle insurrection occasionnée la mort de plusieurs citoyens et ce n'est qu'après la défaite de vos gardes que vous avez changé de langage et renouvelé des promesses perfides. Réponse du roi. Il avait été décidé par l'Assemblée constituante que j'aurais deux mois pour délibérer sur chacun de ces décrets. Ainsi, d'une part, je pouvais pendant deux mois en différer la sanction. Mais il est faux de dire que j'ai éludé celle des décrets sur l'abolition de la servitude personnelle du régime féodal ni de la dîme. À l'égard de la servitude personnelle, je l'avais aboli moi-même dans mes domaines dès 1779 à l'égard du régime féodal. Sa suppression entrait dans mes plans, mais à la charge du remboursement des droits légitimes et fondés en titre, parce que protecteur par État des propriétés du royaume, je ne pouvais abuser de mon autorité pour les violer. À l'égard de la dîme ecclésiastique, il entrait également dans mes vues de la supprimer, mais à la charge d'un remplacement pour subvenir aux frais du culte. À l'égard des dîmes seigneuriales, elle devait être susceptible de rachat comme rande foncière. Et c'est sur ces actes de justice qu'ont frappé les observations que je fis alors à l'Assemblée. À l'égard de la déclaration des droits de l'homme, mon refus de la sanctionner était, comme j'ai dit, fondé sur ce qu'elle n'était pas rédigée en loi et sur ce que je ne pouvais sanctionner que des lois. Ainsi, les inculpations contenues dans ce chef sont ou mensongères ou mal fondées. Et il suffit pour établir cette vérité de consulter des procès-verbaux de l'Assemblée constituante. Quant au prétendu doublement de mes gardes du corps, c'est encore plutôt une ineptie qu'une calomnie. Car pour pouvoir les doubler, il m'aurait fallu créer de nouvelles compagnies. Or, où existe la preuve de cette création ? Mais l'époque dont on parle était la fin d'un quartier de service. Et conséquemment, ceux qui allaient entrer et ceux qui allaient sortir de service se trouvaient nécessairement réunis à la fois. Quant à l'arrivée du régiment de Flande, elle avait été sollicitée par la municipalité de Versailles qui ne se croyait pas en sûreté. Ses régistes en font foi. Quant au repas des gardes du corps, il n'était pas de mon fait. Quant à la cocarde blanche, les corps militaires la portaient encore tous à cette époque et nul décret n'était encore rendu à cet égard. Quant à l'insurrection que j'ai soi-disant nécessité, ainsi que la mort de ceux qui ont été les victimes, c'est une accusation d'un genre neuf. Comment ? On vient m'assaillir chez moi de guet-apens. Mes gardes me défendent parce que c'est leur devoir. Et c'est moi qui ai nécessité l'insurrection, mais je n'ai sûrement pas été chercher les révoltés. Et si quelqu'un d'eux ont péri, pourquoi venaient-ils m'attaquer ? Au surplus, j'ai donné dans mon récit la clé de cette manœuvre du Duc d'Orléans et je m'y réfère. Cinquième chef. Vous avez prêté à la Fédération du 14 juillet un serment que vous n'avez pas tenu. Bientôt, vous avez essayé de corrompre l'esprit public à l'aide de Talon qui agissait dans Paris et de Mirabeau qui devait imprimer un mouvement contre-révolutionnaire. Vous avez répandu des millions pour effectuer cette corruption et vous avez voulu faire à la popularité même un moyen d'asservir le peuple. Réponse. Quel est le serment que de ma vie j'ai faussé ? Quel est, au contraire, de tout ce qu'on m'a fait, celui qu'on m'a tenu ? Qu'entend-on par corrompre l'esprit public ? Je l'ignore. Où est la preuve des millions que j'ai répandus ? Et plus à Dieu que mes accusateurs n'en eussent pas répandu plus que moi. Le royaume et moi serions encore tranquilles. Encore une fois, je demande des preuves et surtout des preuves qui ne soient point factices. Sixième chef. N'est-ce pas par une suite de projets tracés par Talon que vous avez été au Faubourg Saint-Antoine, que vous avez distribué de l'argent à de pauvres ouvriers, que vous leur avez dit que vous ne pouviez pas mieux faire ? Réponse du roi. Je ne conçois pas qu'on puisse se permettre des accusations aussi absurdes. Était-ce aussi pour corrompre l'esprit public que dans tous les hivers et je puis dire dans tous les temps, je portais moi-même dans Versailles et les environs des secours à l'humanité souffrante et à nombre de malheureux qui n'ont jamais connu leur bienfaiteur ? J'étais homme. Je connaissais les devoirs et je les remplissais. Que l'on demande au Duc d'Orléans quels ont été les motifs de ces bienfaits et qu'on les compare aux miens. Le parallèle ne serait pas flatteur pour l'un des deux. Septième chef. N'est-ce pas par une suite du même projet que vous avez faim une indisposition pour pressentir l'opinion publique sur votre retraite à Saint-Cloud ou à Rambouillet sous prétexte de rétablissement de votre santé ? Réponse du roi. Ici, je réitère la réponse que j'ai faite à l'Assemblée. La question est absurde. Huitième chef. Dès longtemps, vous avez médité un projet de fuite. Il vous fut remis le 23 février un mémoire qui vous en indiquait les moyens et vous l'hospitillate. Le 28, une multitude de nobles et de militaires se répandirent dans vos appartements au château des Tuileries. Vous voulut le 18 avril quitter Paris pour vous rendre à Saint-Cloud. Mais la résistance des citoyens vous fit sentir que la défiance était grande. Vous cherchâtes à la dissiper en communiquant à l'Assemblée constituante une lettre que vous adressiez aux agents de la nation auprès des puissances étrangères pour leur annoncer que vous aviez accepté librement les articles constitutionnels qui vous avaient été présentés et cependant le 21 juin vous preniez la fuite avec un faux passeport vous laissiez une déclaration contre ces mêmes articles constitutionnels vous ordonnez au ministre de ne signer aucun des actes émanés de l'Assemblée nationale et vous défendiez à celui de la justice de remettre les seaux de l'État l'argent du peuple était prodigué pour rassurer le succès de cette trahison et la force publique devait la protéger sous les ordres de Bouillet qui naguère avait été chargé de diriger le massacre de Nancy et à qui vous aviez écrit à ce sujet de soigner sa popularité parce qu'elle pouvait vous être bien utile Réponse du roi j'ai nié l'existence du mémoire du 23 février parce qu'en effet je n'ai nulle connaissance ainsi que les apostilles parce qu'elles ne sont pas de moi j'ai rendu compte précédemment page 89 de l'événement du 28 février et des motifs qui avaient porté vers le château une espèce de rassemblement dans la vue de protéger ma sûreté quant à mon voyage à Varennes j'en ai de même exposé des motifs qui étaient déduits dans ma déclaration quant aux ordres qu'en partant j'avais donné aux ministres ils étaient la suite nécessaire du plan que j'avais de n'exercer aucun acte de pouvoir que lorsque je serai à mon médic tout le surplus de ce chef d'accusation frappe sur les suppositions dénuées de bon sens et de raison car on ne peut accuser ni juger sur des intentions mais bien sur des faits d'après des preuves et je ne crains point qu'à cet égard on en puisse administrer au surplus je pourrais si j'avais eu dans ce temps quelques reproches à me faire me retrancher aujourd'hui dans l'acceptation que j'ai faite de la constitution et dans l'amnistie générale qui en fut la suite 9e chef après votre arrestation à Varennes l'exercice du pouvoir exécutif fut un moment suspendu dans vos mains et vous conspirate encore le 17 juillet le sang des citoyens fut versé au champ de mars une lettre de votre main écrite en 1790 à Lafayette prouve qu'il existait une coalition criminelle entre vous et Lafayette à laquelle Mirabeau avait accédé la révision commença sous ses auspices cruels tous les genres de corruption furent employés vous avez payé des libelles des pamphlets des journaux destinés à pervertir l'opinion publique à discréditer les assignats et à soutenir la cause des immigrés les registres de Septuil indiquent quelles sommes énormes ont été employées à ces manœuvres liberticides vous avez paru accepter la constitution vos discours annonçaient la volonté de la maintenir et vous travaillez à la renverser avant même qu'elle ne fût achevée réponse du roi je ne vois dans cette commulation d'idées et de phrases incohérentes que des assertions et point de preuve la seule chose que je crois devoir observer c'est la calomnie notoire sur l'événement du 17 juillet on sait que j'étais prisonnier suspendu dans l'exercice de mon autorité que je n'avais aucun pouvoir comment pouvais-je donner des ordres et faire verser le sang on a vu pages 98 et 99 quelles furent l'origine et la suite de cet événement un décret du 16 juillet avait défendu tout rassemblement le drapeau rouge fut aboré pourquoi le peuple s'était-il rassemblé pourquoi est-il attaqué pourquoi ne s'était-il pas retiré s'il sent à couler après cela je demande à qui la faute est peut-être imputée mais il faut une mauvaise foi plus ordinaire pour oser faire retomber sur moi les suites de ce funeste événement quant à la lettre par mois écrite à Lafayette en 1790 elle lui enjoignait de se concerter avec Mirabeau qui jouissait de la faveur et de la confiance populaire pour le bien de l'état c'est l'expression de ma lettre si je suis coupable de l'avoir écrite je serais donc innocent d'avoir écrit le contraire quant au prétendu écrit que j'ai soi-disant fait faire pour pervertir l'esprit public je demande où sont mes ordres à cet égard s'il en existe qu'on les représente mais il sait bien à mes accusateurs qui ont sacrifié qui sacrifient même encore journalement des sommes énormes puisées dans le trésor public pour placarder les rues d'affiches et empoisonner les départements décrits incendiaires dans lesquels on prêche ouvertement la licence le brigandage et l'assassinat il leur sait bien dis-je à eux qui véritablement ont entièrement corrompu l'esprit public de venir ici me charger de leur délit qu'ils produisent les prétendus écrits qu'ils mettent à ma charge et l'on verra s'il n'en est aucun qui prêche une morale pareille à la leur si j'avais fait ou commandé des écrits ils auraient respiré l'amour de la justice et des lois ils n'auraient pas provoqué le crime au reste les quittances des sommes payées par les écrits dont on m'impute ici n'ont été trouvées ni chez moi ni chez le trésorier de ma maison mais chez son secrétaire qui m'était absolument étranger au surplus en ne sacrifiant pas comme on l'a fait et l'intendant de ma maison et mes ministres on saurait aujourd'hui des vérités que peut-être tout le monde ne serait pas jaloux de connaître et dont il serait très important au public d'être instruit 10e chef une convention avait été faite à Philnitz le 14 juillet entre Léopold d'Autriche et Frédéric Guillaume de Brandebourg qui s'était engagé à relever en France le trône et la monarchie absolue et vous vous êtes-tu sur cette convention jusqu'au moment où elle a été connue de l'Europe entière réponse du roi il est de règle au département des affaires étrangères que le roi n'est instruit d'aucun objet étranger que par le ministre et que le ministre n'instruit le roi que lorsqu'il existe des dépêches officielles parce qu'une administration prudente ne se règle pas sur des bruits la convention de Philnitz était secrète au point que l'on doutait même de son existence mais dès que les probabilités les ont été acquises le comité diplomatique en a de suite été instruit d'ailleurs cette pission regardait personnellement le ministre des actions duquel je n'étais pas responsable mais la vérité du fait est que l'assemblée a été instruite à cet égard aussitôt qu'elle pouvait l'être ainsi ce chef d'accusation comme tant d'autres est sans objet j'observerai seulement que ce traité n'a réellement été signé que le 27 août 1791 tant où j'étais déjà prisonnier aux Tuileries mais il est probable que les événements du 10 août 1792 en ont absolument déterminé l'exécution 11e chef Arles avait levé l'étendard de la révolte vous l'aviez favorisé par l'envoi de trois commissaires civils qui se sont occupés non à réprimer les contre-révolutionnaires mais à justifier leur attentat réponse du roi je me retrancherai encore dans la réponse par mois faite à la convention c'est que premièrement ces commissaires m'avaient été proposés par les ministres et que je ne les connaissais pas deuxièmement qu'ils étaient chargés d'instructions d'après lesquelles on pouvait juger l'objet de leur mission à moins que la bienveillance de mes accusateurs n'aille jusqu'à supposer qu'ils avaient une mission publique et des instructions secrètes mais dans ce cas si ces commissaires avaient été prévariqués il fallait faire leur plan procès d'après leur instruction alors on aurait vu qu'il y avait des prévaricateurs et qu'ils étaient douzième chef Avignon et le combat ménaissin avaient été réunis à la France vous n'avez fait exécuter le décret qu'après un mois et pendant ce temps la guerre civile a désolé le pays les commissaires que vous y avez successivement envoyés ont achevé de le dévaster réponse du roi l'envoi et l'exécution des décrets regardaient les ministres ainsi qu'il y a eu de la prévarication dans cet envoi elle me devient étrangère par le fait que des commissaires aient malversé ce fait mais encore étranger il fallait leur demander compte de leur conduite le ministre de l'essart a été accusé par l'assemblée législative et renvoyé à la haute cour nationale pour s'y justifier il ne fallait pas souffrir qu'on l'assassinât au lieu de le juger mais cette mesure a paru nécessaire à ceux qui craignaient le flambeau de la vérité du moins elle était plus expéditive 13ème chef Nîmes Montauban Mande Jalès avait éprouvé de grandes agitations dès les premiers jours de la liberté vous n'avez rien fait pour étouffer ce germe de contre-révolution jusqu'au moment où la conspiration de Dussayant a éclaté réponse du roi j'ai déjà répondu à la convention qu'alors j'avais donné tous les ordres qui m'avaient été demandés et la preuve de l'existence et de la réalité de ces ordres c'est que les troubles ont été arrêtés 14ème chef Vous avez envoyé 22 bataillons contre les Marseillais qui marchaient pour réduire les contre-révolutionnaires à Arlésiens réponse On ne m'a représenté sur ce fait aucune pièce qui ait pu me le rappeler et de me mettre à même d'y répondre 15ème chef Vous avez donné le commandement du midi à Wittgenstein qui vous écrivait le 21 avril 1792 après qu'il lui était rappelé quelques instants de plus et je rappellerai à toujours autour du trône de votre majesté des milliers de français redevenus dignes des voeux qu'elles forment pour leur bonheur Réponse du roi J'avais rappelé Wittgenstein et jamais il n'a été employé depuis La lettre dont on me parle qu'on ne m'a pas pré-représenté mais dont on a trouvé la note dans un registre de cet officier est postérieure à son rappel et conséquemment insignifiante mais dans le fait j'en ai pas le moins de souvenir 16e chef Vous avez payé vos sites vanguards du corps à Koblenz les registres de Septuil en font foi et plusieurs ordres signés de vous constatent que vous aviez fait passer des sommes considérables à Bouillet Rochefort Lavoguillon Choiseuil-Beaupré d'Hamilton et la femme Polignac Réponse du Roi Avant de répondre à cet article je dois exposer ma véritable façon de penser sur l'immigration occasionnée par la révolution Il est au sud de toute la France que nombre de personnes soient à cause des événements arrivés soit à cause de ceux que l'on a cessé de craindre depuis trois ans avec d'autant plus de fondements que je n'ai pu moi-même en être à l'abri ont cru qu'il était de leur prudence de se retirer en pays étranger puisqu'aucune province de France n'offrait d'asile sûr ni tranquille Depuis l'insidieuse liberté proclamée par la déclaration des droits de l'homme ces mêmes personnes ont cru que les troubles ne seraient que momentanés et qu'elles pourraient après le calme rétabli rentrer paisiblement dans leur foyer Elles ont eu d'autant plus de fondements dans cette opinion que la déclaration des droits de l'homme leur accordait la liberté d'aller et de venir sans être inquiétés Telles furent en conséquence les causes et les motifs de leur émigration et ces émigrés n'étaient point à craindre d'autres vexés tourmentés pillés incendiés sont sortis du royaume et ont pu conserver le désir de se venger des persécutions qu'ils avaient éprouvées ceux-là pouvaient avoir des dessins hostiles et ces dessins par l'impossibilité de leur exécution eussent avortés d'eux-mêmes si l'on n'avait pas donné à ces projets une importance qu'ils n'en avaient pas et en effet que pouvaient 20, 30 000 mécontents rien du tout par suite sur l'inconstance naturelle aux français si la paix intérieure se fût rétablie chacun serait revenu chez soi l'un après l'autre et le royaume ne serait pas livré comme il l'est à toutes les horreurs de la guerre la plus désastreuse d'après cette distinction la première classe d'immigrés me paraissait malheureuse la seconde me paraissait coupable les gardes du corps étaient de la première forcés par la persécution publique de chercher un asile au dehors ils y attendaient tranquillement le résultat de leur sort tant qu'ils n'ont pas été licenciés il n'a point existé de loi contre les immigrés j'ai dû les payer et je l'ai fait et quant à ce mon assertion est prouvée ainsi que mes intentions par une lettre du 24 novembre 1791 adressée par l'intendant de ma maison à mon trésorier conformément à l'ordre qu'il en avait reçu de ma part et que l'on a soustrait de ces papiers mais la lettre s'est retrouvée dans les bureaux j'ai secouru de même quelques personnes entre autres mes neveux enfants en bas âge et à qui la voix de la nature la première de toutes m'imposait la loi d'administrer les secours de l'existence choiseul beau près la Vauguillon avait été mes menins et avait surveillé mon enfance la duchesse de Polignac avait soigné celle de mes enfants je crus que la reconnaissance m'imposait de devoir de les secourir à l'égard de Bouillet les fonds qu'ils avaient reçus n'étaient relatifs qu'à mon voyage de Montmédi à l'égard d'Hamilton je lui devais le dédommagement des pertes que ce voyage lui avait fait essuyer et qu'il ne pouvait pas supporter enfin Rochefort n'était point immigré mais j'ose défier qu'on me prouve aucun secours accordé par moi soit à des immigrés contre-révolutionnaires soit à aucun immigré depuis les décrets contre eux rendus et non peut-être à cet égard d'autant plus certains de ma déclaration qui s'il eût existé contre moi quelques preuves contraires mes accusateurs n'auraient pas manqué d'en faire usage le 17ème chef vos frères ennemis de l'état ont rallié les immigrés sous leur drapeau ils ont levé des régiments fait des emprunts et contacté des alliances en votre nom vous ne les avez désavoué qu'au moment où vous avez été bien certain que vous ne pouviez plus nuire à leur projet réponse du roi ce chef est encore une assertion comme tant d'autres mes frères ont pu faire tout ce qu'ils ont voulu soit sous leur nom soit sous le mien je ne pouvais les en empêcher puisqu'ils n'étaient point sous ma domination mais j'ai pu les approuver et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai eu la connaissance officielle de leur démarche et de leur projet si je les ai favorisés il doit en exister des preuves qu'on me les rapporte on m'a présenté un billet en figurique soit disant signé de qui s'adressait à moi dont je n'avais nulle connaissance et dont je n'ai pas rendu l'écriture quant à ce billet sera véritablement signé de et adressé à moi puis j'étais responsable des faits ou des écrits d'un tiers lorsqu'ils ne sont pas la suite d'ordre que je pouvais avoir donné encore une fois je n'ai cessé d'improuver mes frères de les rappeler auprès de moi et mon malheur peut-être est qu'il n'est point déféré à la sagesse de mes avis et au témoignage de mon attachement 18ème chef l'armée de ligne qui devait être portée au pied de guerre n'était fort que de 100 000 hommes à la fin du mois de décembre vous aviez ainsi négligé le pouvoir à la sûreté de l'état Narbonne votre agent vous avez demandé une levée de 50 000 hommes mais il arrêta le recrutement à 26 000 en se rassurant que tout était prêt mais rien ne l'était pourtant après lui Servan proposa de former auprès de Paris un camp de 20 000 hommes l'Assemblée législative le décréta vous refusate votre sanction un élan de patriotisme suit partir de tous côtés des citoyens pour Paris vous fuit une proclamation qui tendrait à les arrêter dans leur marche cependant nos armées étaient dépourvues de soldats du mourier successeur de Servan avait déclaré que la nation n'avait ni armes ni munitions ni subsistance et que les places étaient hors de défense réponse du roi j'ai répondu sur ce chef à la convention et je réitère que j'ai donné depuis le mois de décembre 1791 tous les ordres qui pouvaient accélérer l'augmentation de l'armée les états en ont été remis à l'Assemblée là se bornait mon autorité si les ministres se sont trompés ou l'ont été ça ne pouvait être ma faute quant au camp de Paris proposé par Servan l'un des agents fidèles de la faction je m'y suis refusé je le devais j'étais instruit des projets ultérieurs et surtout de celui de forcer Paris à l'exécution de ces mêmes projets je savais que de quels hommes étaient composés les fédérations armées que l'on appelait des départements tous n'étaient cependant pas du même genre puisqu'on a vu de plusieurs des départements se plaindre à l'Assemblée des manœuvres auxquelles on voulait les faire participer en faire la dénonciation et menacer de retourner chez eux si on ne les employait aux frontières mais le surplus était composé de ces patriotes du 10 août c'est à dire de ces hommes qui après avoir provoqué le massacre dans Paris ont été le porté dans tous les départements où ils ont passé pour aller joindre les armées dans laquelle ils ont montré le même esprit de brigandage et de scélératesse si dans le principe les armées ont manqué d'armes de munitions et de subsistance cela devait être si mes accusateurs connaissaient l'art militaire et tout ce qui doit concourir à la formation et l'approvisionnement d'une armée il serait que d'après l'immensité des détails et des soins de tout genre ce ne peut être l'ouvrage d'un jour et qu'une armée ne peut se former que lorsque tous les préparatifs sont en état si l'on ne veut pas l'avoir exposé au dénuement le plus absolu il en était de même pour mettre les places en état de défense il ne suffit pas de donner des ordres il faut aussi le temps de les exécuter d'ailleurs pourquoi depuis 5 mois que je n'ai plus d'administration d'aucune genre se plaint-on chaque jour du dénuement général des troupes pourquoi éprouvent-elles tous les genres de besoins ? Jamais dans la guerre que j'ai soutenue pendant 5 ans il ne m'est revenu de pareilles plaintes et cela pour la raison que l'administration militaire n'était confiée qu'à des gens expérimentés et qu'il existait alors un ordre de choses dont on ne pouvait jamais s'écarter 19ème chef vous avez donné mission au commandant des troupes de ligne de pousser des régiments entiers à la désertion et à les faire passer le Rhin pour les mettre à la disposition de vos frères et de Léopold d'Autriche ce qui est prouvé par une lettre de Toulonjon commandant de la Franche-Comté réponse du roi en voyant une accusation aussi grave aussi positive on serait tenté de croire que nécessairement elle est appuyée par des preuves qu'il existe des ordres de ma part et que le plan de conspiration qui m'est imputé ne laisse pas même l'apparence d'un d'autre et bien français il n'existe pas un mot de tout ce qu'on m'impute les accusateurs sont assez scélérats pour me charger sans preuve sans indice même du crime le plus grave et des législateurs sont assez crédules car je dois le supposer ainsi pour admettre une accusation de ce genre on me cite une lettre de Toulonjon et que m'importe une lettre qui n'est point mon ouvrage qui peut être supposée et que j'ai lieu de croire telle cette prétendue lettre est soi-disant adressée à mes frères et Toulonjon a dit que j'ai dénié du faire demander que j'approuvais sa conduite mais quelle conduite rien ne le dit où est ensuite la preuve de mon approbation on n'en présente aucune et c'est une base de cette nature qu'on échafaude l'édifice de mon accusation à français 20ème chef vous avez chargé vos agents diplomatiques de favoriser la coalition des puissances étrangères et de vos frères contre la France particulièrement de cimenter la paix entre la Turquie et l'Autriche pour disposer celle-ci à dégarnir ses frontières du côté de la Turquie et lui procurer par là un plus grand nombre de troupes contre la France une lettre de Choiseul Gouffier si devant ambassadeur à Constantinople établit ce fait Réponse du roi Voilà encore un fait bien positivement articulé Vous avez changé mais accusateur perfide où est la preuve ? Une lettre de Choiseul Gouffier est-elle mon ouvrage ? Non Mais est-elle adressée ? Non Est-elle vraie ou supposée ? Je l'ignore mais voici le fait Choiseul Gouffier prévenu de son rappel où le prévoyant avait offert ses services à mes frères après la notification de son rappel il réétira ses œuvres voulu se maintenir en place contre l'ordre que lui avait été notifié de ma part et c'est à moi qu'on impute la conduite de ce ministre dont je ne pouvais pas même être instruit encore ne le suis-je aujourd'hui que par la lettre qu'on m'oppose en supposant la réalité de son existence La vérité du fait est que je n'ai tenté vis-à-vis du grand seigneur aucune sorte de négociation Je n'ai point chargé C'est mon ville d'une somme de 8 millions en or et bijoux pour être offerte à ce souverain Je ne l'ai point chargé d'engager ce prince à soutenir la Pologne contre la Russie pour faire diversion à cette dernière puissance Je n'ai point chargé d'offrir 4 trégates équipées à ce même prince Enfin Je ne l'ai point chargé de négocier la cession de l'île de Candy pour m'y réfugier sous sa protection en cas d'événement avec les vaisseaux et les richesses de la France et les instructions données à cet agent de son point mon ouvrage Mes juges doivent m'entendre 21ème chef Vous avez attendu d'être pressé par une réquisition faite au ministre Lagarde à qui l'Assemblée législative demandait d'indiquer quels étaient ses moyens de pouvoir à la sûreté extérieure de l'État pour proposer par un message la levée de 42 bataillons Les Prussiens s'approchaient de nos frontières On interpella le 8 juillet votre ministre de rendre compte de l'État de nos relations politiques avec la Prusse Vous répondite le 10 que 50 000 Prussiens marchaient contre nous et que vous donniez l'avis au corps législatif des actes formels de ces hostilités imminentes au terme de la Constitution Réponse du Roi Je ne pouvais instruire l'Assemblée que lorsque je l'étais moi-même et je l'ai toujours fait aussitôt que je l'ai été La correspondance diplomatique qui passait par les mains des ministres et qui existe au département des affaires étrangères doit en fournir la preuve D'ailleurs comme les cabinets des puissances de l'Europe ne délibèrent pas en assemblée publique c'est ce qui fait que leurs projets ne peuvent être connus avant le moment de leur exécution 22ème chef Vous aviez confié le département de la guerre à Dabancourt neveu de Calonne et tel a été le succès de votre conspiration que les places de Longvie et de Verdun ont été livrées aussitôt que les ennemis ont paru Réponse du roi J'ignorais que Dabancourt fut une vœu de Calonne La connaissance de ses talents suffisait à mon choix Quant à la reddition de Longvie et de Verdun ce ne peut être mon fait puisque dès le 10 août j'étais sans autorité comme sans liberté mais les événements de cette journée qui n'ont pas été vus dans le royaume du même oeil qu'à l'Assemblée législative ont pu singulièrement influer sur la reddition de ces villes et même provoquer les assauts qui en furent fait de la part du roi de Prusse on a prétendu que ces places avaient été dégarnies je l'ignore si elles l'ont été je n'ai sûrement donné aucun ordre de le faire puisque je n'avais plus d'autorité 23ème chef Vous avez détruit notre marine une foule d'officiers de ce corps étaient immigrés à peine en restait-il pour faire le service des ports Bertrand accordait toujours des passeports et lorsque le corps législatif vous exposa le 8 mars sa conduite coupable vous répondit que vous étiez satisfait de sa conduite Réponse du roi Pour conserver les officiers de la marine il ne fallait pas les harceler les dénoncer les menacer comme on a cessé de le faire sous le prétexte qu'ils étaient nobles ils seraient demorés chacun à leur poste comme ils ont toujours été pendant les guerres d'Amérique et avant que mon autorité fût paralysée je ne pouvais ainsi que le ministre de la marine qu'engager ses officiers à rester mais je ne pouvais les y forcer parce que je n'ai jamais exercé le pouvoir d'espotique Quant au ministre s'il était coupable il fallait lui faire son procès et tant que je ne le jugerais pas tel je n'avais pas de motif pour le renvoyer au surplus je ne vois pas que ses successeurs aient opéré plus de miracles que lui nous allons terminer cette septième partie par le 24ème chef et je terminerai je pense la lecture et la conclusion de cet appel de Louis XVI à la nation mardi prochain donc je vais finir par le 24ème chef vous avez favorisé dans les colonies le gouvernement absolu vos agents ayant partout fomenté le trouble et la contre-révolution et s'y être opérés de la même époque où elles devaient s'effectuer en France ce qui indique assez que votre main conduisait cette trame réponse du roi je vois encore ici des mots des assertions et points de preuve qui sont les agents dont on veut parler quelles étaient leurs missions leurs pouvoirs où sont-ils qu'on les représente l'on n'a pas eu besoin de mon ministère pour semer le trouble et la division au-delà des maires l'assemblée législative a suffi la fureur de porter partout la désorganisation a détruit les colonies les plus brillantes ruiné les colons et perdu le commerce plus inscrit que ces comités diplomatiques et des colonies je savais le danger qu'il pouvait y avoir de porter le plus léger trouble dans ces contrées je savais que les puissances rivales le désirait pouvoir échapper de nos mains l'âme de notre commerce mais le système destructeur de la fraction après est valu vos colonies vous échappent la France est ruinée jouissez de votre triomphe mais si j'avais attiré sur la nation un pareil fléau je me jugerais le premier coupable de trahison envers la patrie et digne de toute la sévérité de ses vengeances voilà je vous remercie et nous finirons nous repartirons sur le 25ème chef méditez bien les questions et les réponses du roi c'est très important pour connaître vraiment l'âme et la politique du souverain par la suite de sa lettre à la nation que je vous avais lue dans les parties précédentes je vous remercie vraiment je vous remercie d'être toujours nombreux et présents sur ce salon histoire de France je vous dis donc à mardi et je vous souhaite une bonne soirée à tous merci 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 Moyen judiciaire Le roi Il est de principe constant chez toutes les nations policées que nul individu n'est au-dessus ni au-dessous des lois. Tout au contraire doit être dans la loi qui forme la circonscription de tous les devoirs. Ce principe posé, nul ne peut être accusé, jugé, puni que d'après la loi. Ce même principe a plus particulièrement encore été consacré par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme qui porte que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrite et que ceux qui sollicitent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. L'article 8 de la même déclaration porte encore que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit est légalement appliquée. Voilà la loi. Voilà ce que mes juges et moi avons juré d'observer et d'exécuter. Je ferai voir dans un moment le cas que l'on a fait de ce serment. Il est encore de principe qu'aucun tribunal ne peut exister et qu'il n'ait été légalement institué. Je les aminerai au plus bas si les deux principes sacrés que je viens d'établir ont été religieusement observés dans l'instruction du procès qui m'est suscité. Maintenant voici les principes particuliers établis par le nouveau code criminel en matière d'accusation et de jugement. D'après le décret sur l'organisation des jurés du 2 janvier 1791 et jour suivant, « Nul procès criminel ne peut être instruit et jugé par un juré d'accusation d'abord, ensuite par un juré de jugement. Et les membres destinés à statuer sur l'accusation ne peuvent statuer sur la peine ni faire l'application de la loi, de sorte que le juré d'accusation ne peut, dans la même affaire, être juré et de jugement. Les actes d'accusation doivent être remis au directeur du juré, pour être communiqué par celui-ci au commissaire du roi, avant d'être représenté au tribunal. Et si le commissaire estime qu'il y a lieu, d'après la loi de recevoir l'accusation, alors elle doit être portée au tribunal pour déclarer qu'il n'y a lieu. Dans ce cas, 8 jurés doivent composer à le tribunal et le jugement doit se rendre à la majorité. Lorsque le tribunal a décidé qu'il y a lieu et que le délit est susceptible de peine fictive, alors on desserbe l'ordonnance de prise de corps contre l'accusé, auquel on donne copie de l'accusation. Alors le procès s'instruit par l'interrogatoire de l'accusé, par l'audition des témoins, respectivement produit par l'accusateur et par l'accusé. Cette instruction se fait devant le juré du jugement en présence de l'accusateur, public chargé de la poursuite. Et le commissaire du roi, l'accusé a le droit de se choisir un conseil, sinon le président lui en donna. Le juré de jugement doit être composé de 12 membres. Chaque membre doit jurer d'examiner avec attention les charges, de ne communiquer avec personne qu'après sa déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, ou de se décider, d'après les témoignages et suivants, sa conscience et son intime et profonde conviction. Après ce serment, le tribunal doit se séparer du public et des partis, et se placer en face de l'accusé et des témoins. Et de ce moment, ils ne peuvent, tant qu'ils restent dans l'auditoire, communiquer avec personne, par écrit, parole ou geste. Alors commence l'instruction. On doit lire à l'accusé, l'accusation et les charges, ensuite faire entendre les témoins, dont la liste a dû être communiquée 24 heures auparavant, pour pouvoir fournir ses moyens de récusation. Si les dépositions, l'accusé ou son conseil, ont le droit de répondre, contester ou interpeller. Il peut ensuite faire entendre ses témoins, il peut les faire affronter et confronter tous, les faire entendre de nouveau, et fournir ses défenses par lui ou son conseil sur le tout. Les jurés se retirent ensuite dans leur chambre, sans pouvoir communiquer avec personne. Ils ne doivent prononcer que sur l'accusation, et s'il y a délit et conviction, trois voix suffisent pour faire déclarer que le délit n'est pas constant, que l'accusé n'est pas convaincu ou qu'il y a lieu de l'excuser. Par conséquent, il faut la majorité de dix voix sur douze, ou des cinq sixièmes. Les opinions suivant leur nature sont déterminées par des boules blanches ou noires, ensuite de quoi le président du juré du jugement prononce le résultat des opinions sur l'existence du fait, et sans désemparer, le tribunal prononce l'application de la peine ou la décharge de l'accusé. Lorsque le jugement de condamnation est prononcé à l'accusé, il est suscite pendant trois jours à son exécution pour lui donner le temps de ce pouvoir en cassation. S'il y a lieu, les requêtes ne peuvent être admises que sur la violation des formes prescrites, et la demande ne peut être jugée qu'un mois révolu après la présentation de la requête, afin de donner au condamné le temps de fournir ses moyens. Le juré de jugement étant composé de douze membres, l'accusé peut les récuser dans les 24 heures, et successivement jusqu'à nombre de 20, sans en déduire les causes. Il peut même ensuite en récuser davantage, mais il doit en exposer des motifs, et les tribunaux jugent de leur validité. Tels sont les principes et les règles en matière criminelle, d'après l'établissement des jurés. Quant au code pénal, il ne renferme aucun article concernant les rois qui seraient accusés, par la raison qu'ils sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis, mais la Constitution, titre 3, section 1, article 5, déclare que si le roi, à son avènement au trône, et un mois après l'invitation du corps législatif, refuse de prêter le serment, il sera censé avoir abdiqué. Article 6, que si le roi se met à la tête d'une armée, s'il en dirige la force contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. Article 7, que si étant sorti du royaume, il n'y rentrait pas sur l'invitation du corps législatif, et dans le délai fixé, il est censé avoir abdiqué enfin, article 8, qu'après l'abdication espèce ou légale du roi, il rentre dans la classe des citoyens, et qu'il peut être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication. Mais le code pénal porte, onzième partie, section 2, article 1er, que tous les complots et attentats contre la personne du roi ou du régent, ou de l'héritier présomptif du trône, seront punis de mort. Article 2, que toute conspiration et complot contre l'exercice de l'autorité légitime seront punis de mort. Section 3, article 7, que toute conspiration ou attentat ayant pour objet d'intervenir l'ordre de la succession du trône seront punis de mort. Section 4, article 7, que tous les membres de la législature qui sera convainquis d'avoir moyennement argent présent aux promesses, trafiqués de son opinion, seront punis de mort. Et à plus forte raison, les suborneurs. Telles sont les bases précises des dispositions de l'ordre judiciaire criminel du code pénal et de la constitution applicable à la cause que je vais discuter. Maintenant, quels sont mes accusateurs ? La convention ? Quel est le tribunal institué pour me juger ? La convention ? Quels sont les juges que doivent prononcer ? Encore la convention, d'où il résulte que la convention est à la fois accusatrice, parti et juge. Mais pour constater l'irrégularité de ces trois qualités incohérentes, de qui la convention a-t-elle reçu le pouvoir de m'accuser ? De personne. Par qui a-t-elle été instituée tribunal ? Par personne. Enfin, qui lui a conféré le droit de me juger ? Personne. Cependant, la convention m'accuse au nom du peuple français. Elle en a donc le pouvoir spécial ? Non. Elle est donc autorisée par la constitution de s'ériger en tribunal ? Non. Elle a donc le droit et l'autorité nécessaire de me juger ? Eh bien non. Comment et par quel renversement incroyable de principe est-ce donc à repousser une accusation qui n'existe pas ? À me défendre devant un tribunal qui ne peut exister et à répondre à des juges à qui la loi défend de l'ordre ? Mais en un seul mot, résoud les lignes. C'est la force qui lutte contre la loi. Maintenant, je fais pour un instant la fraction de mon inviolabilité qui répond à tout et je suppose qu'il fut possible de l'accuser. La convention aurait dû dresser l'actualisation, de communiquer avec les pièces à la nation par le ministère des départements et demander que chacun d'eux, d'après le résultat des opinions prises par les assemblées primaires, nomma un ou plusieurs membres pour proposer un tribunal et de le juger, les pouvaient-elles se charger à la fois des rôles de l'accusateur, de jurés d'accusations et de jurés de jugements. Ces trois qualités étant absolument inconciliables et c'est cependant ce qu'elle a fait au mépris de la Constitution qui lui interdisait l'accumulation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Elle a cru pouvoir m'accuser et me juger mais avant tout étais-je accusable ? Non ! Puisque j'étais inviolable étais-je jugeable ? Non ! Puisque je n'étais pas accusable elle ne pouvait donc ni m'accuser ni me juger mais a-t-on dit dans les discussions la royauté est abolie comme si le roi avait abdiqué donc il est accusable et s'il est donc il est jugeable mais c'est une pure pétition de principe. En effet la royauté est abolie par qui ? Par la nation ? Non ! Sur ses pouvoirs ? Non ! Elle l'est par un décret d'acclamation sans examen de la question et sans discussion préalable. Décret qui exigeait la sanction libre et individuelle de chaque Français comme faisant partie intégrante de la nation. Cette sanction n'a point eu lieu dont la royauté n'est pas abolie car la nation seule pouvait avoir droit de le faire et encore n'en userait-elle pas d'après les différentes constitutions du royaume qui ont été irrévocablement fixées le gouvernement monarchique. Mais supposons encore pour un moment que la royauté fût légalement abolie. Quel serait l'état des choses ? Avant son abolition j'étais inviolable. Depuis son abolition je suis prisonnier. Au premier cas je ne pourrais être recherché au second je ne pourrais être coupable. Quoi qu'il en soit on m'accuse on ne suppose des délits mais ces délits doivent-ils être caractérisés par une loi quelconque et la même loi doit y appliquer la peine. Or où est cette loi ? Mes juges sont forcés de convenir qu'il n'en existe pas mais ils se croisent en droit d'en créer une contre la disposition d'une loi existante qui exige impérieusement que toute loi pénale soit antérieure au délit. C'est donc une loi d'exception qu'on le veut établir contre moi mais la loi n'admet encore aucune genre d'exception. Maintenant je reviens à la question principale Est-ce commis ou non les délits que l'on m'impute ? A cet égard je puis répondre affirmativement non. Si je les ai commis où sont les preuves ? Où sont les témoins ? Mais non seulement ils ne sont point prouvés c'est encore ils sont improbables. On m'oppose des papiers des mémoires des lettres ces pièces m'ont été communiquées elles sont imprimées mais non publiques et bien français que la convention les publie et jugez-moi elle n'en fera rien mais quelles sont ces pièces ? Il n'en existe pas 20 que je connaisse et celles-là sont sans conséquences. Quels sont les autres ? D'où viennent-elles ? Je l'ignore. On les attribue à des individus que l'on a fait massacrer ou qui ont immigré et qui ne peuvent ni les reconnaître ni les interpréter ni les désavouer. Or de semblables pièces ne peuvent opérer de preuves soit à charge soit à décharge et doivent être rejetées du procès. D'un autre côté des pièces telles qu'elles puissent être ne sont point dans le cas de m'être opposées lorsqu'elles ne sont pas de mon fait. Mais ce qui paraîtra plus incroyable c'est qu'en les supposant toutes légales pas une pas une seule ne me chargerait des délits que l'on m'impute. Et la plupart viennent au contraire à l'appui de ma justification en montrant la pureté de ma conduite. Maintenant quels sont les témoins que l'on m'oppose ? Aucun. Mais s'il n'existe pas de témoins où sont les preuves ? J'avais moi des témoins irréprochables de l'imposture pratiquée contre moi. Une partie a été sacrifiée, l'autre existe encore. Je demande qu'il soit entendu. J'avais des papiers, des preuves écrites et non suspect de la pureté de ma conduite la plupart de ma main ou véritablement apostillées par moi. Où sont-ils devenus ? Où sont toutes les pièces contenues dans mes portefeuilles et mes secrétaires ? Qu'on me les représente et je n'en crains pas la publicité. Je la demande encore une fois que tout soit public, que la nation juge, j'y consens. Je n'opposerai pas même cette fin de non recevoir que la nation serait dans ce cas juger parti. La nation est juste, la nation n'a point de passion, la nation ne peut épouser celle de personne, la nation ne peut trafiquer de son opinion, qu'elle me juge et je souscris d'avance à son jugement. Quant à la convention qu'elle m'accuse, qu'elle prouve, j'y consens aussi mais je m'oppose à ce qu'elle juge parce qu'elle n'en a ni le droit ni le pouvoir. Plusieurs de ses membres l'ont dit eux-mêmes dans la discussion et l'un d'eux a dit la nation n'attend pas que vous vous érigiez en tribunal, que vous annuliez tous les pouvoirs. La nation vous demandera compte de cet abus de l'autorité qu'elle vous a confié. L'Europe émettra son opinion sur votre conduite encore quelques jours et la postérité qui ne connaît ni l'esprit de parti ni les villes passion vous jugera. Plus bas, il ajoute si la nation eut été consultée sur le tribunal qu'elle voulait instituer vous auriez été les seuls qu'elle n'eût dû ni voulu nommer. Mais si cette incompétence existe comme c'est mon avis croyez-vous qu'un décret rendu pour vous-même ou par vous ait pu vous rendre compétent ? Je suis là pour ma part de la portion de tyrannie que j'exerce et je soupire après le jour où la convention rentrera dans la ligne qui lui est tracée et abandonnera à des juges compétents la connaissance de ce procès. Malgré la certitude de ses principes la convention par un décret du 4 décembre dernier s'est constitué mon juge et voici la série des questions qu'elle a posées par son décret du 14 janvier du présent mois d'après lesquels elle se propose de juger. Voilà ce que vous dites messieurs. Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentats contre la sûreté générale de l'État ? Le décret à ronde sur le sort de Louis sera-t-il soumis à la sanction du peuple ? Quelle peine lui sera-t-il infligée ? Telle est la base de l'édifice élevé contre moi. Mais avant d'établir ces questions et du pouvoir statué il fallait d'abord se conformer à la constitution qui interdit aux législatures l'accumulation des pouvoirs législatifs et judiciaires. Or, en s'y conformant la convention ne peut me juger et je lui oppose ce moyen d'incompétence invincible dans lequel je me renferme. Ensuite, il fallait se conformer aux dispositions du code criminel qui exige que le jugement de tous délit, un juré d'accusation et un juré de jugement. Or, en s'y conformant la convention ne peut cumuler ces deux qualités et je lui oppose encore son incompétence légale. Il fallait se conformer aux mêmes dispositions qui autorisent de la part de l'accusé la récusation des témoins et des membres du juré. Or, d'après ces dispositions, j'ai le droit de récuser. Premièrement, un nombre de membres proportionnels à leur qualité sans en déduire les motifs. Deuxièmement, un nombre indéfini en déduisant et faisant juger les causes. Or, j'entends user du bénéfice de la loi et je récuse. Premièrement, la convention entière comme incompétente. Deuxièmement, les membres de la législature réélus en ce qu'ils ne peuvent siéger à la convention. Troisièmement, ceux qui ont dressé et rédigé l'acte d'accusation comme ne pouvant être juges. Quatrièmement, enfin, tous ceux qui auront composé le juré d'accusation comme ne pouvant être juré de jugement. Il fallait enfin se conformer aux dispositions non abrogées de l'ordonnance de 1667 titre 24 des récusations et qui, entre autres, excluent le du jugement quiconque a sollicité, recommandé ou ouvert son avis hors de la visitation du jugement. Et en conséquence de cette loi, je récuse. Premièrement, tous ceux qui ont ouvert leurs opinions avant l'instruction et le jugement. Deuxièmement, tous les juges qui sont parents entre eux au degré prohibé. Troisièmement, tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés. Quatrièmement, nonommément le juge d'Orléans, tant comme parents que comme coupables de l'aise-nation et de l'aise-majesté au premier chef est préjugé sur ces deux crimes par l'article 1er de la deuxième section et par l'article 7 de la troisième section de la onzième partie du COP pénal. D'après ce qui précède, je déclare, à la nation entière et en général et à la convention en particulier que je proteste de nullité du décret du 21 septembre dernier portant suppression de la monarchie et ma destitution comme n'étant autorisée ni sanctionnée par la nation, que je proteste également de nullité de l'accusation intentée contre moi, premièrement comme contraire aux dispositions précises de la constitution, deuxièmement comme contraire aux dispositions du code pénal que je proteste de la même nullité contre le décret du 4 décembre par laquelle la convention s'est érigée en tribunal judiciaire, comme contraire aux dispositions de la constitution qui interdit aux membres des législatures la cumulation des pouvoirs que je proteste aussi de nullité du décret du 14 janvier présent du présent mois. Premièrement comme contraire à la constitution, deuxièmement comme cumulant pour être décidé par un même tribunal la question du fait, celle de la peine et celle de l'appel contre le vœu formel du code criminel. Enfin, je proteste de nullité, d'inégalité, d'abus de pouvoir, de mépris des formes, d'oubli des lois, de tyrannie et de despotisme formel contre tout jugement qui pourrait être rendu contre moi par la convention nationale et d'avance j'interjecte appel du tout à la nation française, mon seul juge légal, le seul que je puisse, que je dois et que je veuille reconnaître. Appel et moyens. Au moment où ma défense est terminée, qu'elle est prête à paraître, j'apprends qu'un décret du 15 de ce mois me déclare convaincu d'attentats contre la liberté et de conspiration contre la sûreté de l'État. J'apprends aussi qu'un second décret du même jour déclare que le jugement à intervenir sur l'accusation portée contre moi ne sera pas soumis à la sanction du peuple. J'apprends enfin que dans cet État on va procéder au jugement. Mais dans l'incertitude d'une décision sur laquelle je n'ai pu pressentir rien de favorable et d'après le décret qui enlève à la nation le droit de statuer sur le jugement à intervenir, je crois devoir interjecter moi-même appel à la nation et charger mes défenseurs de porter à la convention cet acte de ma volonté conçu en ce terme. Voilà ce que je vous écris. Je dois à mon honneur, je dois à ma famille de ne pas souscrire à un jugement qui m'inculpe d'un crime que je ne puis me reprocher. En conséquence, je déclare que j'interjecte cet appel à la nation elle-même du jugement de ses représentants et je charge par ses représentants la fidélité de mes défenseurs de faire connaître à la convention nationale cet appel par tous les moyens qui sont en leur pouvoir et de leur demander qu'il en soit fait mention dans le procès verbal de ces séances. Fait à Paris le 16 janvier 1793, louis cette lettre et bien sûr archivé aux archives nationales. Mes défenseurs de retour, j'apprends que je suis jugé, que je suis condamné, que l'Assemblée a décrété que mon appel était nul comme contraire aux droits du peuple et à la représentation nationale et qu'il ne reste plus qu'à statuer sur la question d'un sursis à l'exécution. J'apprends enfin pour comble de douleur que d'Orléans je m'arrête, ce n'est pas un bourbon. Tel et aux Français, l'incertitude et l'horreur de ma position mais si l'affliction a pu être imperturbable dans le crime, je dois à bien plus forte raison l'être dans la vertu. Je ne suis pas encore le plus malheureux. Ceux qui m'ont jugé, ceux qui me liront, le seront bien davantage. Mes moments sont comptés. À peine peut-être aurais-je le temps d'exposer mes moyens d'appel. Je vois ralentir ma douleur pour rater ma défense. Mes moyens, quoique étendus, quoique nombreux, si j'avais le temps de les discuter, se réduisent à deux qui renferment tous les autres. mépris des formes, inobservation des lois. Premier moyen que j'expose mépris des formes, c'est archiver aux archives nationales. Voilà ce qu'écrit le roi par rapport à cela. D'après l'établissement des jurés, il fallait, pour procéder à mon jugement suivant la loi, former un juré d'accusation et un juré de jugement. Il fallait, lors de l'instruction, produire des témoins, entendre des miens, me produire des preuves et m'admettre à fournir les miennes, procéder aux reconnaissances et vérifications d'écriture, accorder loyalement à mes défenseurs la communication de toutes les pièces, le temps de rechercher les miennes et surtout dans une affaire aussi importante, aussi considérable, le temps nécessaire à ma défense. Enfin, il fallait recevoir mes moyens de récusation, me juger dans le secret et aux deux tiers des voix et m'admettre au bénéfice de la cassation telles étaient les formes prescrites par la loi. Au lieu de cela, mes juges se sont institués eux-mêmes accusateurs, jurés d'accusation, jurés de jugement. Je n'ai pu voir ni discuter ni fournir des pièces, je n'ai pu produire de témoins ni jouir du droit de récusation. Je n'ai eu que dix jours pour fournir une défense qui nécessiterait plus de trois mois de recherche pour acquérir les preuves en ma faveur après s'être constitué juge de mon accusation, après avoir statué sur le fait la convention aggravant encore le surpassion de pouvoir, c'est constituer juge, souverain. Enfin, j'ai été jugé publiquement à la majorité des voix seulement et sans appel, le tout avec une indécence, une partialité aussi contraire à l'humanité qu'à toutes les lois. Alors, j'avais pris une note de cela et j'avais fait une note. On n'apprendra pas sans surprise que dès le jeudi 17 janvier avant le jugement de Louis, sa fausse était déjà préparée. Le lendemain matin, un député dont le civisme a depuis été récompensé par l'honneur du fauteuil à la convention, fit venir l'exécuteur de la justice et lui dit en présence d'un autre député de son bord, « Eh bien, aimes-tu toujours le roi ? » répond l'exécuteur. « Puisque tu l'aimes toujours, reprit le député, je te promets sa tête pour lundi, tu peux te tenir prêt. » « Je n'en crois rien, » dit l'exécuteur, « puisque rien n'est décidé. Tu peux cependant y compter, mon ami, » répliqua le député qui, sur cet événement affreux, plaisantait avec son collègue et alors qu'un autre y canait derrière. On peut être sûr de la vérité de cette anecdote que j'ai vue aux archives d'après les écrits et les archives de l'Assemblée de la Convention de cette époque et nous sommes le 17 janvier, le roi est exécuté le 21. Je ferme la parenthèse sur cet aparté. Alors, il résulte de quoi de cela ? Toutes les formes impérieusement prescrites par la loi même. Alors, les lois ont été méprisées, violées, outragées à l'égard du roi et que par une barbarie dont il n'est point exemple, je suis, comme le dit-il, en ce moment, le seul homme qui ne puisse invoquer le secours et l'autorité de la loi. Second moyen, une observation des lois et je conclurai avec ce second moyen cette immense, ce superbe et ce majestueux appel à la nation de Louis XVI. Une observation des lois, second moyen. Voilà ce que dit le roi. Je viens de démontrer à quel point on a poussé le mépris des formes et l'infraction absolue de la loi sur l'établissement des jurés. Il me reste à démontrer l'inobservation des lois qui caractérisent la conduite de mes juges. D'après la Constitution, j'étais inviolable. D'après elle, je ne pouvais être accusé ni poursuivi, mais seulement destitué dans les cas prévus par la loi. D'après elle, la législature ne pouvait se constituer juge parce qu'elle ne pouvait cumuler le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. D'après le Code pénal, tout complot contre ma personne ou contre l'ordre de la succession au trône était punissable de mort. Cependant, au mépris de ces lois précises, la Convention s'est constituée en tribunal pour m'accuser et me juger. Elle a usurpé le pouvoir national pour anéantir et la monarchie et la dynastie régnante. Elle m'a condamné sans motiver l'espèce et la nature des délits. Elle a prononcé contre moi la peine qu'aucune loi ne m'avait imposée. En un mot, l'inobservation de toutes les lois a été poussée à son comble et le despotisme le plus inouï a triomphé de tous les obstacles. Tels seraient dans l'ordre judiciaire mes moyens de cassation. Tels sont en ce moment mes moyens d'appel. Je m'abstiens de tout développement ultérieur. D'après l'abus terrible de pouvoir dont je suis aujourd'hui l'étonnante victime, qui de vous, Français, pourra désormais compter sur l'autorité de la loi ? Qui de vous osera se promettre de conserver ses jours et ses propriétés ? Qui de vous pourra se reposer sur le sentiment de sa conscience, sur la pureté de sa conduite et sur la certitude de sa vertu ? La barrière des lois, une fois rompues, pour moi, l'est pour tous, puisque tous les pouvoirs sont confondus, anéantis, et qu'il n'existe plus de lois que celles du plus fort. Rappelez-vous ce qu'elle générale Monc, duc d'Albemarle, restaurateur du trône d'Angleterre, disait au Grand Conseil dans sa harangue contre le vieux Parlement après la mort de Cromwell, nous n'avons recueilli jusqu'à présent de cette indépendance honteuse et scandaleuse que la haine générale, non seulement des chrétiens, mais des barbares même qui nous envahissent. Ils nous considèrent comme un peuple sans roi, sans foi, sans loi, sans honneur, sans crédit, sans paix, sans république, sans royaume et pour tout vous dire en un mot sans Dieu et sans religion. Telle était la position de l'Angleterre, jugée maintenant par la vôtre. Pour moi, tel que soit mon sort, mon innocence me soutiendra jusqu'au bout. Mes intentions dernières seront connues. S'il faut périr, je suis prêt jusqu'au dernier moment. Français, je serai digne de vous, digne de moi, digne de la postérité. Si je meurs, mes derniers soupirs seront pour vous, mon sang sera pour vous. Je me remets dans vos mains et je confie à la loyauté française le sort de mon fils et du reste de ma famille. Si je meurs, ma consolation sera dans l'espoir que vous accorderez quelques regrets à ma mémoire et quelques larmes à ma cendre. Paris, 19 janvier 1793, signé Louis, il fera, après son testament, ça sera donc ce que je viens de vous lire son avant-dernière lettre et apostillé de la main du roi. Eh ben, voilà que se termine maintenant cet appel à la nation de Louis XVI. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous conseille de l'écouter et de vous transfigurer à l'époque que nous vivons, bien que je ne veux pas rendre ce texte apocryphe. Je ne veux pas que ce texte du XVIIIe siècle ait quelque chose à voir, ou pour moi il en a beaucoup, mais disons de pouvoir imaginer ce que la chute de Louis et du roi nous a fait nation et nous a fait république et le résultat de celle-ci. C'est pour ça que quand j'avais fait cet exposé, quand j'avais fait ces conférences, j'avais insisté pour lire la avant-dernière lettre du roi et ce qu'il disait de la restauration monarchique en Angleterre et ce qu'avait résulté la dictature républicaine de Cromwell. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour un prochain Histoire de France. C'était Appel à la Nation de Louis XVI. L'appel à la Nation est un message d'espérance et la consécration d'un grand roi qui était et qui est Louis XVI. L'assassinat du roi a signé l'arrêt de mort de la France. 230 ans plus tard, la France n'est plus que l'ombre d'elle-même. En un peu plus de deux siècles la République a détruit l'âme, la fierté et la grandeur de notre pays. Nous espérons que le récit sur l'Appel à la Nation partie 8 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur le roi. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada